... Bonjour, je m'appelle Ibrahmeyad, je suis étudiant et maintenant j'exerce des activités de commerce ici dans ce village de Kermotar. Dans ce village, nous nous rencontrons avec beaucoup de difficultés, surtout sur le côté du transport, parce qu'ici, dans cette localité, nous avons des problèmes pour sortir du village, parce que tout ça a du mauvais état de la route. Parce que pendant l'hivernal, nous rencontrons des problèmes pour sortir, parce qu'il y a beaucoup de problèmes du côté de la route à cause de ces problèmes de butinage. Nous nous faisons beaucoup de démarches pour rendre meilleure cette route, mais nous n'arrivons pas. Et pour cela, nous demandons à l'état de nous subvenir en aide, parce que ici, par exemple, sur le côté de la santé, quand on a des malades qui doivent sortir pour aller dans les autres hôpitaux, Nous nous rencontrons beaucoup de difficultés parce que l'ambulance est tout ça à cause de la mauvaise état, et tout ça à cause du mauvais état de la route. Sur le côté de l'agriculture, nous avons des problèmes pour transporter nos produits. Sur le commerce, nous nous rencontrons beaucoup de difficultés pour importer et exporter nos marchandises. Nous ne faisons pas de marches, mais nous demandons de l'aide à l'état pour qu'il nous vienne en aide. Parce que cette localité est une localité qui a beaucoup de potentiel sur le côté marais-sage, sur le côté commercial, et tout ça. Nos élèves qui ont réussi leur BFM, et pour aller dans les autres lycées pour étudier, rencontrent eux aussi beaucoup de difficultés. Sur le côté du transport, parce qu'ici nous n'avons pas de lycée, nous avons des écoles primaires et un collège. De ce fait, si on réussit le BFM, et on a le moyen pour aller au lycée, les élèves sont obligés de partir dans les autres localités pour étudier. La route n'est pas bonne pour le transport, et les élèves rencontrent beaucoup de difficultés. De ce point de vue, nous demandons de l'aide à l'état pour qu'il nous vienne en aide, pour soutenir notre localité, pour faciliter notre déplacement, et ainsi de suite. Les villages attachés à Kermatar sont Yadé, Mbisao, Ndjegen et Ndam, Kermuso aussi. Il y a d'autres villages autour de Kermatar, tels que les villages de Kermuso, Dara, Ndiren, Kerséga, Kergillai, Km 50, et ainsi de suite. Cette route relie les deux routes nationales, la route qui mène de Dakar à Thiès, et la route qui mène de Dakar à Théouan, passant par Noto. Pour Kermatar, environ 7 km, la route est très hauteuse. Pour se déplacer, ils ont fait beaucoup d'efforts, même les tarifs du transport sont excessifs, parce que tout ça, c'est à cause du mauvais état de la route. Nous nous demandons à l'état de revenir en aide, parce qu'on a besoin de cette aide pour la construction de ces routes, pour rendre cette route parfaite pour faciliter nos activités. Il est ici en Italie, au Sénégal. C'est le monde de la chien, Poudkir Matar, 7 km. Avant, les gens ne sont pas tous les gens, ils ne sont pas tous les gens. Le président est un pays qui a été le pays. C'est ce qui a été le pays. Il a été le pays de la chienne, le pays de l'Union, il a été le pays qui a été le pays. Il 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 ne l'a pas été le pays. C'est ce que je veux dire. et c'est de l'ambulance, les ambulances ont été recrutées pour les produits de Sijar Et des dames qui sont beaucoup d'un état de baisse, on a eu tout de suite C'est notre dernier sens de l'étalité, c'est ainsi de suite En 1960, on a eu les deux états de l'étalité, on a eu tout de suite En tout cas, on a eu tout d'entre nous Je ne sais pas si c'est pas le monde, je ne sais pas si c'est le monde. Quand je l'ai eu, j'ai eu l'unité de l'atric, j'ai eu l'unité de la salle pour l'unité de la salle. Si c'est le monde, il y a eu un monde. Tu n'as pas besoin d'un monde. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie.